... Merci de votre fidélité à Vox Africa et bienvenue dans ce cinquième numéro de Politiquement Incoride. Aujourd'hui, nous allons parler de politique, de militantisme et de représentativité des Africains dans les partis politiques en France. Pour en parler avec moi sur le plateau aujourd'hui, Rosine Naouniou, qui est membre du mouvement Bleu Marine, si je ne me trompe pas. Bonjour. Bonjour, oui, c'est très bien. C'est Bleu Marine, oui, le mouvement. OK. Avec moi également, Florence Selomor, à quoi, qui est ancienne militante politique, aujourd'hui chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour, Louis. Avec moi, enfin, Lucien Camquin, qui appartient et qui est président du Cercle de la diversité et conseiller national à l'UMP, si je ne me trompe pas. Je suis président du Cercle de la diversité et président du Cercle de la diversité, qui est un mouvement politique, qui est partenaire de l'UMP. D'accord. Donc, je suppose que vous connaissez le mouvement Les Indivisibles. Oui, oui, plus ou moins. Et si vous ne le connaissiez pas, je vais vous en présenter une figure qui est assez connue, qui est Rokaya Diallo, et qui nous parle justement de l'émergence de la question de la représentativité des Africains sur la scène politique en France. Merci. 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 Vous venez de suivre, sur la représentativité des minorités sur la scène politique française. Vous partagez les avis qu'elle vient d'émettre sur la question ? Tout à fait. Je partage, d'autant plus que là, on est au cœur de notre engagement au sein du cercle de la diversité. Au sein du cercle de la diversité, nous faisons la promotion de la diversité de la société au sens large. En France, on parle de crise politique. La crise politique en France vient aussi du fait que les politiques ne sont pas le reflet de la société. Et la question noire, comme elle l'a noté, c'est le fondement même de cette crise politique, parce qu'on se rend compte qu'une bonne partie de la population française, je dis bien une bonne partie de la population française, bien sûr, noire ou d'origine africaine, ne se sent pas représentée. Et il faut vraiment, bon, c'est vrai qu'on en parle depuis une dizaine d'années. Cela dit, on a quand même eu, au début de la Ve République, un Guyanais qui était président du Sénat, qui est donc noir et qui était la deuxième personnalité de l'État en France. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on a regressé. On a regressé parce que les gens ne s'imaginent pas qu'il y a 30 ans, le président du Sénat était Gaston Monnerville. On a regressé parce qu'entre-temps, les choses se sont installées et manifestement, les gens se contentent d'être entre eux. On voit bien. J'aime bien faire le parallèle entre cette question de minorité, entre guillemets, et la question des femmes. Oui, nous en parlerons tout à l'heure en deuxième partie de l'émission. Mais c'est vrai, Rosine Naouniou, vous n'allez pas avoir un avis différent là-dessus. Aujourd'hui, quand on regarde la scène politique en France, on a l'impression qu'elle n'est pas à la dimension de la France black-blondeur qu'on a reçu, par exemple, en 1998, lors de la Coupe du Monde. Je suis tout à fait d'accord avec Rokaya, ce qu'elle a dit, avec aussi M. Kemken. Ceci étant, il faut travailler pour cette représentation. Travailler tous les partis politiques, y compris que ce soit le mouvement bleu marine, d'où mon engagement au mouvement bleu marine, aller encourager les Africains qui vivent en France à s'intéresser aux institutions. C'est très important. Mais les encourager, c'est déjà les impliquer eux-mêmes. Les impliquer aussi. Le problème, c'est qu'ils ne se sentent pas suffisamment impliqués, justement. Il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté. Donc, il faut beaucoup sensibiliser les Africains qui vivent en France, qui arrivent aussi en France, leur donner les outils. Il faut les sensibiliser à s'intéresser aux institutions françaises. On ne peut pas vivre dans un pays, si on ne s'intéresse pas aux institutions, on n'est pas capable aussi. Il y a tout ça, c'est un système, c'est un vrai travail de fond, d'où mon engagement auprès de Marine Le Pen, qui m'a donné la chance. Je dis la chance parce qu'être une Africaine, une femme, surtout une femme, être près d'une blonde, une blague près d'une blonde, je dis que c'est beaucoup de courage. C'est l'histoire des notes musicales où il faut deux noirs pour faire une blanche. Exactement. Donc, je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit Ourokaya et encourager les femmes, surtout les femmes qui ont beaucoup de volonté et beaucoup de courage en politique pour leur donner cette chance-là aussi de représenter la France, elle-même, dans sa diversité et dans sa grandeur. C'est ça aussi. Florence Ellement, vous êtes revenue de la politique, mais je pense que vous restez citoyenne quand même. Vous votez régulièrement. Oui, je vote régulièrement. C'est vrai que moi, j'ai été militante très active en 2007 et en 2008 et j'ai été dans le mouvement, je soutenais Ségolène Royal pour la présidentielle de 2007. J'ai fait beaucoup de porte-à-porte, donc j'ai beaucoup aimé le contact du terrain avec les gens. J'habitais à l'époque à la Hélérose, donc j'étais vraiment au contact avec des gens que je connaissais. En région parisienne, pour ceux qui ne sont pas en France et qui ne savent pas. Tout à fait, dans le Val-de-Marne. Donc je trouve qu'au niveau de la représentativité des personnes, des Africains, Noirs par exemple, comment ça devrait être vraiment déjà au niveau local ? Moi, avant même d'envisager des députés, des sénateurs, des ministres. Déjà au niveau local, j'ai remarqué que pour être sur le terrain, nous sommes sollicités, nous sommes encouragés, parce que les populations vers lesquelles l'électorat, bon je parle de gauche, a un vote majoritaire, ce sont les classes populaires. Mais pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi est-ce qu'il y a ce déterminisme qui fait que quand on est Africain ou qu'on appartient à une minorité, on doit être au PS, on doit être chez les V, on doit être chez les communistes ? Moi, à mon sens, je reprendrai un peu mon histoire familiale, c'est parce que nous sommes arrivés en France, mes parents ont été naturalisés par la gauche, et donc il y a une certaine habitude que, ah oui, c'est la gauche qui aide plus les minorités. D'accord. Pourtant, c'est à lui un peu qu'on a eu les premiers ministres avec une fonction... C'est ce que j'allais dire. Je suis d'accord quand vous dites qu'il faut encourager les populations, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut une volonté politique. Si les choses ont bougé sur ce plan, c'est parce que Nicolas Sarkozy, à un certain moment, a voulu que les choses bougent. Mais ce n'est pas allé assez loin. C'est vrai qu'on a eu deux ou trois têtes de pont, mais à côté de cela, un phénomène Obama que Nicolas Sarkozy, justement, a salué avec beaucoup d'enthousiasme, un Obama au sein de l'UMP, aujourd'hui, on attend de voir. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que nous nous battons au quotidien, au sein de l'UMP, pour que les choses avancent. Le mouvement a été initié, mais les choses ne sont pas allées loin, parce qu'en politique, malheureusement, il y a des contraintes. Même si vous êtes le chef, vous ne décidez pas. Il faut pouvoir entraîner tout le monde. Le contexte politique faisait qu'il n'a pas pu aller plus loin. Mais je suis persuadé, du moins je pense, et nous pensons au sein du cercle de la diversité, qu'il faut une volonté politique. C'est grâce à la volonté politique que la question de la femme a bougé. Et c'est grâce à cette volonté politique que la question des minorités bougera en France. D'accord. Et de l'autre côté, Rosine, malheureusement, il y a un caillou dans votre chaussure. C'est qu'on a une ministre aujourd'hui de la justice qui s'appelle Christiane Taubira. Elle a été attaquée par une militante du Front National pendant la campagne, qui l'a traité de singe, tout simplement. Il y a une également. Alors, pour vous dire tout, je ne suis pas dans cette violence. Je n'aime pas la violence verbale, même physique, en politique. Je déteste, je déteste. Parce que là, nous parlons de la représentativité des minorités. Mais des fois, quand ces minorités viennent, Rachida Dati en a souffert. Là, on a une autre vie. Pour y venir. Je voulais juste rappeler quelque chose. Sans doute qu'on ne relève pas bien dans les médias. C'est que le premier député africain, disons algérien, qui a siégé à l'Assemblée nationale en France, c'était un député Front National sous Jean-Marie Nupin. C'était dans les années 1913-1916, si je ne me trompe pas. Ainsi vient la traité de Christiane Taubira du singe. Je trouve dommage, même qu'on polémique sur ce genre. Je condamne la violence. C'est juste un rappel. C'est pas un jugement de valeur. Je trouve dommage qu'on polémique sur l'histoire du singe. Parce que nous sommes tous des singes. Qu'on soit blanc, noir ou jaune ou veille, nous sommes tous des singes. – Est-ce que vous considérez que c'est à nous d'un ? – J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'arrive. Donc, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de sujets, beaucoup de réactions sur ce sujet-là. Je n'ai pas vraiment tous les contours du problème. Je pense qu'il y a eu, elle a la banane ou… – Oui. – Elle a la banane. – Laissez-moi terminer, monsieur. Alors, avoir la banane en France, ça veut dire on a le sourire. – Oui. – Pourquoi prendre, avoir la banane, tout de suite, se diaboliser ? – C'est sur les stades de football, quand on voit des supporters jeter la banane. – Moi, je suis une blague, je suis une Africaine. Quand on me dit j'ai de la banane, je dis oui, j'ai le sourire. Ça veut dire de la banane. – On pourrait avoir la fraise également. – Exactement. – Pourtant, je ne le dis à personne. – Pourquoi pas ? – Donc, il y a des jeux de mots, on a la banane. « Oh, parce que j'ai Chinois, on dit que j'ai de la banane, je suis un singe. » Mais non, des jeux, arrêtons. Être noir n'est pas un handicap. Être noir n'est pas un handicap. – Non, mais moi, j'ai… – C'est un quelqu'un. – Donc, c'est un peu… Dans tous les partis politiques, que ce soit Front de Gauche, le Front de Gauche tape sur les FN, le Bleu Marine, le Submarine. Alors, pour vous dire, dans les médias, comment Marine, elle est diabolisée, elle est insultée, pardonnez. – Mais cela ne permet pas de décréter une ministre de la République. – Christiane Taubira n'est pas la seule femme qui est pointue du doigt de cette manière dans les médias. Marine en paye beaucoup plus que Christiane Taubira. – D'accord. – Puisque nous sommes entre nous, est-ce que vous condamnez les propos racistes ou antisémites qui peuvent venir… – C'est du racisme, l'antisémitisme. – Est-ce que vous condamnez, en tant que militant FN, est-ce que vous condamnez les propos racistes qui peuvent venir d'autres militants ou d'autres responsables FN ? – On a encore vécu tout ce scénario pendant les dernières départementales. Parce que le problème qu'on a, du moins, moi je respecte, et je vous respecte, je vous l'ai dit, je respecte votre engagement. – Non, mais lorsque vous vous situez au cœur d'un parti qui, à une certaine époque, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de dédiabolisation, qui, à une certaine époque, prônait clairement… – On ne va pas faire le procès du Front National ni de Rosine Naouniou. J'espère qu'on est dans une discussion qui permettra de… – C'est quand même intéressant de, nous sommes pour la promotion des minorités. Mais si on a l'impression qu'il y a un parti qui n'accepte pas les minorités, on est au cœur du débat. – D'accord. – C'est pour ça que je pose le problème. – D'accord. – Donc, ça m'intéresse de savoir quel est votre point de vue par rapport à cette question des minorités, notamment noires et arabes. – Je ne pense pas qu'on va accuser Rosine Naouniou d'être racistes contre les noirs. Vous n'êtes pas racistes contre les noirs. – C'est extraordinaire. – Non, non, c'est juste une question. – C'est quelqu'un qui est raciste. – Bon, tant mieux. Donc, vous condamnez. – Je condamne la violence verbale. – D'accord. – Qu'elle soit de gauche, de droite, du FN. – Le racisme. – D'extrême droite ou d'extrême gauche ? – D'extrême gauche. – On parle du racisme. – Oui, mais le racisme, je n'aime pas ce mot déjà. Moi, je n'aime pas me pleurnicher sur… Déjà, je suis ma couleur de peau. Parce que je la trouve tellement magnifique, je me sens tellement belle, je sais d'où je viens. C'est ce qui me permet de savoir où je vais. Donc, je ne pleurniche vraiment pas, je ne prononce même pas ce mot. quand on me dit « Ah oui, vous serez raciste ». Non. – Puisque nous sommes sur le terrain. – Mais je peux vous dire aussi que la représentation… Vous parlez de ce parti politique qui nous donne… La preuve, je suis là. Il faut briser ces barrières, cette pensée unique qui… C'est pour ça que je parle de sensibilisation. – D'accord. – Parce qu'il y a la pensée unique, une idéologie qui est tracée, qui est toute prête, prête à consommer. Les Africains, ils arrivent, on leur donne la boîte. Non. Les Africains savent réfléchir. Il est temps maintenant de dire qu'est-ce qui se passe dans ce pays, quelles sont les institutions, quelles sont les normes, quelles sont les codes de les apprendre. Et moi, j'encourage les femmes et les hommes, les Africains, à adhérer à tous les partis politiques. – Très bien. – Y compris ceux qui pourraient les combattre. – Mais bien sûr, votre mouvement… – Non, le Front National ne combat pas les Noirs. – Mais pas du tout. – Parce que c'est le sous-entendu de la question. – Attendez, le Front National ne combat pas les Noirs, la preuve, je suis là. – D'accord. Alors, puisque nous sommes sur le terrain du racisme, je vous invite encore une fois à écouter les propos de Rocaya Diallo sur la question LLLL. Je vous invite à l'écouter tout simplement, Rocaya Diallo. – Merci. – Merci. – Merci. 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 Vous avez entendu, le racisme n'est pas que de l'extrême droite, il est aussi de gauche, voire l'extrême gauche, par moment, dans les partis politiques en France. Tout à fait. Ce serait tellement simple si le racisme n'était que d'un côté extrême droite ou droite et puis pas du tout à gauche. Donc moi qui étais à gauche à un moment donné, j'adhère à ce que Ramayad a souligné sur le fait que ce sont… Rokhaya Diallo. Pardon. Rokhaya Diallo. Ce qu'elle disait au départ concernant les militants qui codent les affiches, qui s'impliquent, qui travaillent sur le terrain. Vous êtes reconnue un peu. Totalement. Totalement. Alors c'est vrai que moi, je voulais juste rester militante. Je n'avais pas d'ambition de passer comme élue locale ou autre. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le terrain, mais ayant des amis. Je pense par exemple à Abdoulaye Batili, qui était avec moi à l'époque à Laëlle et Rose dans le Val-de-Marne. Il s'est totalement engagé, lui et d'autres personnes, et ils n'ont pas toujours eu, selon moi, la reconnaissance du travail accompli sur le terrain. Parce que c'est quand même eux qui avaient accès à certains électeurs. Je mets entre guillemets certains électeurs, des couches populaires. Pourquoi certains électeurs ? Certains électeurs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une cassure, selon moi, au niveau des Français dits de souche et des Français dits d'origine étrangère. Alors moi, Française d'origine étrangère, j'arrive à parler à des Français noirs, maghrébins. J'ai un discours parce que je vis leur réalité, leur réalité sociale et économique. La politique par l'exemple. La politique par l'exemple. Donc, ils m'ouvraient facilement leurs portes. Ils me faisaient remarquer que, écoute Florence, moi je t'ouvre la porte parce que c'est toi, je te connais. Donc, même au niveau de la distribution des tracts, vous n'allez pas vers les Blancs ? Parce qu'il y a racisme aussi ? Non, non, non. J'allais vers les Blancs. D'accord. J'allais vers les Blancs. Mais c'était plus facile avec les Noirs ? C'était plus facile de les motiver d'aller voter. D'accord. Ok. Puisqu'à l'époque, c'était Ségolène Royal contre Nicolas Sarkozy. Et j'ai réussi à faire bouger des anciens camarades de collège, de lycée, dans certains quartiers. Maintenant, les élus de gauche Blancs, il est vrai qu'ils vont aussi vers ces électeurs-là, mais leur discours ne les pénètre pas. Il y a une barrière, il y a quelque chose qui fait que, ben non, ils n'arrivent pas à leur parler. – Lucien Camquin, tout à l'heure, dans le propos de Rocaille Adiallo, on a entendu, hein, Brice Hortefeux, Claude Guéant, question de racisme, le FN n'a pas le monopole. L'UMP non plus n'est pas exemplaire. – Non. Mettre le FN et les propos de quelques individus au même niveau, je ne suis pas d'accord. Dire que le racisme n'est pas que l'apanage du FN, les Français, je le dis clairement, les Français ne sont pas racistes. Mais il y a beaucoup de Français qui sont racistes. Et les Français racistes, malheureusement, on peut les trouver partout. – Je peux me tromper, mais j'ai quand même eu le sentiment que le FN, pendant un certain moment, a mis dans sa doctrine la haine des autres, la haine des étrangers. – Non, je vais poser la question, je vais poser la question. – C'est pour ça que j'ai toujours, malgré tout le respect que je dois… – Parce que pour vous, la haine des étrangers, c'est la logique de préférence nationale et la haine des étrangers, c'est la même chose ? – Non, pas du tout, pas du tout. Dans le discours, on joue sur les mots. – D'accord. – On a bien entendu tout à l'heure, Rosine a eu du mal. Je suis désolé, mais je sentais qu'elle avait du mal à prendre… – Restons déjà sur votre terrain, restons sur votre terrain, avec l'UMP. – Sur notre terrain, je suis d'accord. – Il arrive assez souvent que l'on entende, au niveau de l'UMP, des gens dire, si j'avais un Noir ou un Asiatique en tête de liste dans ma circonscription, nous perdrons les élections. – Ça, c'est des choses qui sont arrivées. – Je peux vous dire qu'il y a des racistes partout. – D'accord. – Mais l'UMP n'a jamais mis en avant des idées racistes. Le dernier exemple en date, le président des jeunes UMP, jusque tout récemment, était un Noir. – Oui. – Donc ça, c'est un bel exemple. Et je vous dis, Nicolas Sarkozy, il a vraiment mis… – Pourtant, il est sans papiers aujourd'hui. On n'entend pas beaucoup de personnes le soutenir. C'est comme s'il avait le SIDA. – Ça, c'est un autre débat. – J'ai signé la pétition pour le soutenir sur les réseaux sociaux. – Ça, c'est un autre débat. La question des papiers, c'est autre chose. Mais je voulais juste dire que ne mettons pas, en tout cas moi, je ne mets pas l'UMP et le FN au même niveau, au niveau de ces valeurs-là. Et c'est pour ça, malheureusement, que je combats le FN. – Je voulais juste terminer là-dessus. – Si vous avez un programme, si votre programme politique, c'est le combat du FN, comment vous allez réunir la diversité dans votre mouvement ? – C'est qu'on a vu des élus comme Éric Ciotti, par exemple, en Alpes-Côte d'Azur, qui font quand même partie de la branche la plus proche du FN de l'UMP. Et ils n'ont jamais été exclus au niveau de l'UMP. – Je vous dis, je fais partie de l'UMP. J'échange avec toutes ces personnes. Les racistes, il y en a partout. – D'accord. – Mais le parti… – Lui-même ne l'est pas. – Le parti condamne avec la plus grande vigueur toutes les idées zénophobes, toutes les idées racistes. – Vas-y, Naoignon. – Oui, je voulais réagir sur les propos de Rukhaya Diallo, sur la question du racisme. Le racisme n'est pas un diplôme, c'est un comportement. C'est le comportement de tout un charcuté, de chaque individu. C'est le regard que vous avez envers l'autre, comment vous parlez, votre intention. C'est ça, c'est un comportement. Et ce comportement, il est à chaque individu, à chaque être humain. Ce n'est pas un parti politique qui est raciste. – On s'est arrivé quand même. La Deuxième Guerre mondiale, quand on regarde en Allemagne, c'était quand même un parti politique. – Oui, mais c'est le comportement de chaque individu qui se met ensemble et qui vont combattre d'autres groupes. – S'ils s'entendent sur le racisme… – Le racisme, il y a un partout en France. – Arrêtons de parler de racisme comme si ça ne concernait que les Noirs. Il y a des Blancs aussi que les Noirs insultent aussi partout. Je contente la violence verbale, qu'elle vient d'un Africain ou qu'elle vient d'un Français ou qu'elle vient d'un Chinois. Je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait de dire que le racisme serait typiquement, bon, vous, d'accord, tous les partis politiques, mais la pensée vient du Front National. Mais si chacun de nous se posait la question un tout petit peu, ça fait combien d'années, depuis 40 ans, que la gauche et la droite se passent le pouvoir ? Quelle place ils en ont aux Africains depuis ces 40 ans ? – C'est vrai que de ce point de vue, au niveau du Front National, vous avez quand même, il faut reconnaître, beaucoup plus d'élus, enfin, de candidats sur les listes. – Sur les listes, on en a vu là. – Qui sont souvent tête de liste. – Tête de liste. Donc, depuis 40 ans, la gauche est… – Je regarde la télé, je n'ai pas vu beaucoup d'élus FN Noir. – Candidats, je parle de candidats. – Moi, je parle d'élus. Vous parlez de candidats, moi je parle de… – Donc, pour arriver à un élu, il faut être candidat d'abord. – Mais en tête de liste, vous en avez eu combien à l'UMP ? De Noir ou d'Arabe ? – En tête de liste, ça dépend des élections. Je ne dis pas que les choses sont parfaites. Et si les choses étaient parfaites, le cercle de la diversité n'existerait pas à droite. – Je vais juste terminer. – Oui, oui. – Je vais juste terminer. – Donc, il y a quand même, comme l'a dit si bien… – Florence, c'est le mot à quoi ? – Florence. La gauche, c'est pour ça que Marine parle de l'UMPS, parce que c'est un système. – On ne va pas parler de l'UMPS. – Voilà, on utilise, comme on dit, pour question… Pour moi, c'est une manipulation. – Non, ce n'est pas de la manipulation. – Il y a de la manipulation. – Vous avez un thème au Front National et dans le mouvement Bleu Marine qui hérise souvent le poil aux gens en face de vous. C'est cette notion de préférence nationale. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela pourrait apporter dans le débat national en France ? – Alors, la préférence nationale, qu'est-ce que c'est la préférence nationale ? – On préfère les blancs ou les noirs, c'est ça ? – Ce n'est pas ça la préférence nationale. – C'est quoi la préférence nationale ? – Quand on vit en France, qu'on soit français ou qu'on soit africain, qu'on soit français d'origine étrangère, la préférence nationale, c'est le drapeau français, c'est les valeurs françaises. On doit être prêt à défendre ces valeurs-là. Donc, vous voyez, quand j'entends, on doit défendre les valeurs. C'est quand même logique. – Mais ce n'est pas de l'assimilationnisme ? – Non, attends, mais quand vous avez… – Je prends juste un exemple. – Juste un exemple, comme Rokhaya Diallo, c'est bien de… Il n'y a pas que les paroles. Quand j'entends Rokhaya Diallo, sur les attentats en France, pleurer sur les plateaux de télévision, c'est-à-dire à la limite, défendre même ceux qui ont commis cette horreur. – Mais non, elle n'a pas fait ça. – Laissez-moi terminer, laissez-moi terminer. – Je vous laisse terminer. – Quand j'entends Rokhaya en plus dire, je comprends Ben Laden, dites-moi. – Si elle avait été sur le plateau, j'aurais laissé prospérer le débat là-dessus, mais elle n'est pas là. Donc on ne va pas l'attaquer ensemble à France. – Voilà, on ne va pas l'attaquer pour ça. Il suffit de dire que les Africains ne sont pas représentés, les Africains sont en minorité, mais les Africains sont en minorité. Moi, je vis en France, je vais défendre les valeurs françaises, je vais défendre la République. – D'accord. – Le vivre ensemble. – Donc la préférence nationale, c'est dire qu'on… – On aime la France ou on n'aime pas. – Ah non, c'est… – Ah oui, attention, on aime la France ou on n'aime pas. – Mais ça, on l'a entendu à l'UMP également, Nicolas Sarkozy. On aime la France ou on la quitte. – Pour vous, il y a… – Quand on n'aime pas la France, on n'aime pas de la France. – D'accord. – Mais pourquoi on n'aime pas ? Enfin là, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est-à-dire c'est quoi ? On aime ou on n'aime pas ? – C'est la République, c'est la République, c'est les valeurs de la République. – Quoi ? S'ils ne vont pas voter, s'ils vont voter ? – Ah non, je ne parle pas de voter. – Vous voyez, vous avez souvent, comme on dit, les Africains, mais il y a aussi les jeunes des banlieues qui ont eu une haine à la compte de la France. Pourquoi ? Est-ce que vous pensez qu'on doit aller avec nos caméras dans les cités ? Parce que c'est ça, c'est ça l'image qu'on véhicule. – On est en train de dévier du débat. La question, c'était la question de la préférence nationale. – Je vous explique. La préférence, c'est aimer la France. – Je vais vous dire… – C'est aimer la France, avoir l'amour de la France. – Non. – Vous êtes un élu ? – En tout cas, ce n'est pas ce qu'on entend de la bouche des responsables FM. – Et derrière cette notion, je vais vous dire quelque chose. – Vous allez chercher la France. – Derrière cette notion de préférence nationale, souvent, il y a une préférence de couleur. Il y a une préférence de… – Et c'est ça qui est terrible, parce que finalement, on se retrouve français, certains sont noirs, certains sont arabes, certains sont blancs, et vous parlez de préférence nationale. La notion de préférence nationale ne devrait pas exister, puisqu'on est tous français. – Oui, mais alors… – Vous pourriez parler de préférence nationale… – Oui, mais c'est bien, on défend les valeurs françaises. – Vous pourriez parler de préférence nationale s'il s'agit de français contre les étrangers. – Mais le problème, c'est que dans votre débat, vous ne parlez pas du tout de ça. Vous parlez des personnes qui ne sont pas caucasiennes. – Est-ce que je peux me permettre de prendre la défense ? – Je vais juste répondre. – Allez-y, allez-y. – Vous comprenez, c'est comme ça que vous percevez. – Non, c'est pas… – Non, c'est comme vous comprenez. – Je vais repréciser. – On parle de préférence nationale, c'est à tous les niveaux. Aimer la France, c'est une préférence nationale. Époser les valeurs de la République. – Vous connaissez beaucoup de gens dans les partis politiques. – En tant qu'un élu de droite, je pense que vous êtes le premier à porter ce message-là, des valeurs de la République. – Vous connaissez beaucoup des gens qui n'aiment pas la France. – Quand on parle de préférence nationale, il y a aussi l'économie qui compte. Vous avez aujourd'hui sur le plan économique, vous avez tous les produits qui viennent de Chine, on vous parle de préférence nationale. – Non, mais là, ce sont les entreprises qui se délocalisent pour produire à l'extérieur. – Mais on vous parle de préférence nationale, vous retirez juste… – Ah, comme je suis noire, j'ai… – Je vais juste te repréciser, parce que quand on parle de préférence nationale, pardon, Roselyne, quand on parle de préférence nationale, elle est pratiquée aujourd'hui, pas par le Front National forcément, mais quand on regarde l'Union Européenne, vous allez à Pôle emploi, on vous dit avant d'engager un étranger, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de Français qui est à la recherche de ce poste. – C'est pour ça que… – Et c'est après qu'on passe à l'échelle européenne. – C'est pour ça que derrière cette notion de préférence nationale… – Vous appuisez le Front National sans ça. – C'est plus une question de préférence raciale, puisque la préférence nationale existe de fait. Quand vous êtes employeur, vous ne pouvez pas embaucher un étranger n'importe comment. – Donc la préférence nationale n'est pas un tabou, ce n'est pas un élément clivant sur la scène politique. – La préférence nationale est de la Constitution française. – Non mais si c'est… – Elle est de la Constitution française, la préférence nationale. – Degon l'a inscrite dans la Constitution française. – Et quand vous nous rabâchez… – Alors pourquoi vous ne pouvez pas assumer la Constitution… – Non mais la question de la préférence nationale pose problème dans votre discours. – Changeons de constitution si elle pose problème dans votre discours. – Parce que cette notion permet de stigmatiser certaines populations. – Alors, changeons la Constitution, on est d'accord. On va faire un mouvement pour demander à ce qu'on change la Constitution française. – En sortant de l'Union Européenne. – Ah ben voilà. – Mais puisque la préférence nationale, elle est inscrite dans la Constitution française, je ne vois pas pourquoi elle devait faire… On doit avoir peur de parler de préférence nationale. – Non mais la préférence nationale… – Vous parlez de Pôle emploi, mais voilà. – Mais ce n'est pas de sens. – C'est acté de fait. – Je suis pour le respect. – Je suis pour le respect des institutions. – Mais ce n'est pas de respecter. – Je le répète toujours, je suis pour le respect des institutions et des valeurs de la République. – Vous connaissez des élus… – Si la préférence nationale fait partie des valeurs de la République, j'assume pleinement. – Vous connaissez des élus qui ne sont pas pour le respect des valeurs de la République ? – Quand il y a un élu qui est en face de moi… – Non mais, répondez à ma question. – Vous connaissez un élu de quelque parti que ce soit, qui ne soit pas pour les valeurs de la République ? – Il y a des élus pour des questions électoralistes, un vrai déni des réalités. – C'est quoi la réalité pour vous ? – La réalité, c'est que la préférence nationale, elle existe, elle est dans la Constitution française. – Donc quand on a un élu et qu'on ne reconnaît pas ce qui est inscrit dans la Constitution française, je me pose beaucoup de questions. – La réalité pour vous, c'est que vous ne reconnaissez pas qu'aujourd'hui, la France est diverse. – La réalité pour moi, c'est que la France, il y a une grande diversité et que moi, je suis pour cette diversité. Mais dans le respect, je suis pour la diversité, mais dans le respect des valeurs de la République. – On ne va pas faire un dialogue à deux seulement, on va essayer de participer tous. – De l'élargir, très bien. – Donc, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'on a parlé, il y a eu des thèmes de campagne. Depuis les années 80, et Rokhaya le disait tout à l'heure dans son intervention, la question de la représentation des minorités de façon générale en politique relevait davantage du social, de l'associatif plutôt que du politique. Aujourd'hui, il y a eu une évolution, il faut reconnaître que ça a évolué. On a de plus en plus de têtes qui émergent, on a une réelle volonté de travail avec les minorités, on a le siècle de la diversité qui y travaille, vous êtes membre du mouvement Bleu Marine. Il y a une évolution. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple du droit de vote des étrangers, le consensus est presque établi à tous les niveaux pour dire, tir de barrage, pas de loi de vote pour les étrangers au municipal. Oui, parce que selon la tradition française, le droit de vote est lié à la citoyenneté. C'est une préférence nationale, encore une fois. Mais non, ce n'est pas une préférence nationale. Si vous donnez le droit de vote aux étrangers, pourquoi voulez-vous qu'ils deviennent français ? Ça se fait dans d'autres pays européens. Oui, mais... Pour les municipales, je ne parle pas de l'élection des députés ou du président de la République. Le droit de vote existe en France pour les municipales. Non, mais pour les étrangers communautaires. Pour les étrangers communautaires, parce qu'il y a une certaine réciprocité. Parce qu'il y a une certaine réciprocité. Mais ça n'existe pas parce que... Et tout ça a une certaine logique. Qui est celle de la préférence nationale, encore une fois. Qui est d'abord française, puis européenne. C'est parce qu'on veut construire une citoyenneté européenne. Je vais vous dire une chose. Le concept de préférence nationale, c'est... Je veux dire, on n'a pas besoin d'en parler. Parce que quand on dirige un pays, c'est évident qu'on gère les intérêts de ce pays-là. Donc le Front National a le tort d'en parler. Il ne devrait pas en parler, mais juste le pratiquer. Ce que je condamne dans cette notion de préférence nationale, c'est qu'à travers la question de préférence nationale, on stigmatise les populations. Quand le Front National met sur la scène certains débats, c'est vrai que parfois, on pourrait croire que oui, c'est censé, c'est justifié. Mais malheureusement, malheureusement, derrière les beaux discours, il y a des discours de haine. C'est pour ça, malheureusement, c'est pour ça que moi, j'ai combattu et je combats le Front National. Alors, moi, voilà, j'accompagne le mouvement Bleu Marine, pas pour combattre un parti politique, mais pour faire avancer les idées. Est-ce que vous pourriez faire avancer les idées, par exemple, même sur le droit de vote des étrangers qui ne sont pas forcément européens ? Voilà, j'accompagne le mouvement Bleu Marine pour faire avancer les idées et pour dire aussi que les Africains en France, ce n'est pas que, comme vous avez dit, le côté social. Les Africains, quand on le montre à la télé, avec du social, on veut un logement, on a huit gosses, on est à l'hôtel. Non, il y a les Africains. C'est la caricature, ça. Malheureusement, malheureusement, c'est cette image qui est véhiculée dans les médias. Et moi, j'accompagne le mouvement Bleu Marine pour expliquer aussi, parcourir aussi la France, la France profonde, et dire qu'il y a des Africains qui aiment la France, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui respectent les valeurs de la République française. Heureusement. Et pour moi, c'est ça mon message. Si je suis, j'accompagne, laissez-moi terminer. Vous reconnaissez qu'il y a un problème ? Laissez-moi terminer. Le problème, vous en parlez, la préférence nationale, elle existe. Elle existe partout. Pourquoi en parler si elle existe ? Parce que Marine Le Pen, elle a le courage, la seule en politique d'ailleurs, et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une femme. Ça, c'est encore merveilleux. La seule d'ailleurs qui met sur le plateau les réalités. La préférence nationale, il faut tout cacher, oui, oui, il ne faut pas en parler, il faut faire du politiquement correct. L'islam est celui. Ici, nous sommes incorrects. On peut se permettre. On peut se permettre. C'est ça la chance d'arriver. C'est ça sa force. Le politiquement, il dit les choses qui ne vont pas et il dit, voilà les codes de la République. Et ça, ça accompagne aussi les étrangers qui vivent en France. Voilà les codes. Donnez-le les codes. Donnez-nous les codes de la République. Vous êtes un élu. Les valeurs, quelles sont les valeurs ? Donnez-nous ces valeurs, ces codes. On va s'approprier ces valeurs, ces codes pour pouvoir intégrer les institutions françaises et pour vivre ensemble le mieux possible en France. Florence et Lomont, quand on parle de ce discours sur les étrangers, sur la préférence nationale, sur le droit de vote, moi, je pense également au débat sur le voile, où on s'est rendu compte que, bien sûr, on est une société où il y a la liberté, l'égalité et la fraternité, mais on fonctionne quand même à plusieurs régimes. Il y a un régime pour les étrangers, il y a un régime pour les autres. C'est ce qui me dérange toujours dans ces discours, effectivement, c'est qu'on prend les étrangers, les Français d'origine étrangère, souvent comme des boucs émissaires pour parler, alors là, vous parlez du voile, par exemple. Mais bon, le voile, ça fait quoi ? 30 ans que c'est dans les débats publics ? – Mais ça ne gêne personne aux Pays-Bas, ça ne gêne personne en Grande-Bretagne. – Voilà, ça ne gêne personne à partir du moment… Enfin, je veux dire en plus un État laïque, un État laïque c'est quoi ? C'est un État qui respecte toutes les religions, qui les met au même niveau, qu'on soit musulman, chrétien, juif et autres. Donc, le fait qu'en France… – Mais en même temps, la République ne se soumet pas aux religions. – À la dictature de… – Donc, les religions s'adaptent à la République. – Mais elles s'adaptent, mais… – Donc, la laïcité aussi, c'est ça, il y a des limites. – Est-ce que la laïcité… – On est laïque, toutes les religions civiles, vous avez… – Mais c'est pour ça qu'il faut arrêter… – Mais il y a une séparation, ce n'est pas une adaptation, c'est plus une séparation qu'une adaptation. – C'est que la France, c'est une grande chance de vivre en France, parce qu'il y a cette liberté qu'on a dans tous les pays. – Rosine, est-ce que pour vous, la laïcité, c'est l'adaptation ou c'est la séparation ? – Parce qu'il faut qu'on soit clair là-dessus également. – La laïcité, c'est la liberté de chacun de pratiquer sa religion dans son monastère, dans son église, dans la synagogue, à la mosquée. Parce qu'il y a ce côté où il faut utiliser la laïcité à des fins politiques. La laïcité, c'est la liberté de pratiquer sa religion. Mais la laïcité, ce n'est pas devenu avec un voile à l'école. Ce n'est pas ça, la laïcité. – Mais on ne doit pas agresser non plus les gens par rapport à leur religion. – Oui, il y a une confusion. – Parce qu'aujourd'hui… – Oui, il y a une confusion, on n'explique pas. La laïcité, on ne donne pas les moyens aux personnes qui vivent ensemble ou à ces religions. La laïcité, il faut l'expliquer, il faut l'enseigner à l'école, il faut sensibiliser, il faut expliquer aux enfants de leur base qu'est-ce que c'est que la laïcité. La laïcité, ce n'est pas une limite. – La laïcité, la laïcité. – Est-ce que vous faites de celle qui porte sa croix, de celle qui porte sa kippa, de celle qui porte le voile ? Donc, celle qui va rentrer avec sa croix à l'école, on ne va pas lui dire d'enlever sa croix. – Oui, mais quand vous venez, quand vous avez une personne qui arrive à l'école, je ne parle pas forcément de la religion musulmane, je ne vais pas… – Non, mais c'est que nous parlons de la République de façon générale. – Quand vous avez une personne qui arrive à l'école, parlons-nous de la sécurité simplement. Je ne parle même pas avec les attentats aujourd'hui. – On va autoriser le port de voile intégral. – Non, mais on parlait de voile, pas de voile intégral. – Ah bon, vous voyez, il y a aujourd'hui, on est dans la géopolitique, la géostratégie. Il y a tout, tout est dans la société. Donc, il y a les sécurités qui règnent. – Donc, vous pensez qu'aux États-Unis, le fait qu'on n'interdise pas le voile, qu'en Grande-Bretagne, qu'aux Pays-Bas, on n'interdise pas le voile, on met les gens en danger sur le plan sécuritaire ? – J'ai été, en parlant du Pays-Bas, j'ai été en Hollande, et j'ai vu effectivement des personnes porter le voile. Mais aux Pays-Bas, il y a des règles strictes. On vous donne ces règles, on vous donne ces codes, vous les respectez. Vous portez votre voile, il y a les limites à ne pas dépasser. Et on les respecte, parce que ceux qui vivent là-bas ont accepté d'épouser le Pays-Bas, donc ils respectent les règles du Pays-Bas. – Mais pourquoi on ne peut pas le faire en France ? – On ne peut pas le faire en France, parce que vous avez tellement de mouvements et d'associations qui sont rattachés à des partis politiques et qui en font leur choux gras. – Vous pensez à qui ? – Je vais aller à SOS Raciste, par exemple, qui est un mouvement très proche de gauche et qui défend les valeurs, l'idéologie de gauche. – Donc pour vous, ils sont plus sensibles à la question du port du voile que le Pays-Bas et les autres partis ? – Il n'y a pas qu'ils sont sensibles, mais il faut, c'est de maintenir l'électorat populaire de gauche. – Parce que je n'ai pas eu l'impression que le Pays était en train de vouloir abroger la loi sur le port du voile, par exemple. Je n'ai pas eu cette impression. – Oui, mais parce qu'il y a ce… voilà, c'est un peu… c'est très politique et c'est très… – Ce qui me gêne avec le discours du FN, bon, c'est dommage que maintenant tout le débat soit recentré sur le FN. Ce qui me gêne avec le discours du FN, c'est qu'au-delà du discours, il y a un fond nauséable. Parce qu'à travers votre discours sur la laïcité, vous mettez en évidence, vous mettez en avant votre pensée islamophobe. – Nous avons d'autres questions. – Vous allez nous faire un scoop, le FN est pour la construction des mosquées en France. – Je ne vous fais pas de scoop. – Sortez-nous ce scoop. – Non, sur la laïcité, je pense que nous sommes tous d'accord. La laïcité, c'est la séparation de l'État et de l'Église. – Oui, mais malheureusement, on n'a plus de débat. – Malheureusement, le FN utilise le discours de la laïcité. – Non, parce que malheureusement, la gauche et la droite. – Non, nous allons arrêter avec la… – Sur la laïcité, nous allons fermer la parenthèse. – C'est intéressant pour votre électorat et c'est dommage. – En 2002, quand le président du Front national, le candidat du Front national se retrouve au second tour contre Jacques Chirac, c'est sur cette idée de Front citoyen républicain que Jacques Chirac est élu avec un score presque soviétique. Mais qu'est-ce qui fait qu'après, on se retrouve dans la République avec les émeutes de banlieue qu'on a eues, avec toute cette mise en scène, je ne dirais pas mise en scène, mais tout ce désespoir et ce désaveu des politiques qui a suivi ? – Parce que malheureusement, le système français ne favorise pas, je suis d'accord, le système français ne favorise pas la promotion sociale. – On voit très bien que dans certains quartiers, certains quartiers sont, entre guillemets, abandonnés. La gauche… – Ce qu'on appelle les banlieues, les quartiers difficiles en France. – Oui, les banlieues, les quartiers difficiles. – Que ce soit en France, dans la région parisienne ou dans la région lyonnaise. – Le système français, contrairement au système qui est soi-disant républicain, ne favorise pas l'émergence des minorités. On revient à notre débat. Si ça s'enflamme dans les banlieues, c'est parce que… Je ne dis pas que c'est seulement à cause de ça, parce que certains me diront, dans les zones rurales, ça ne s'enflamme pas. Mais on a besoin de construire un véritable système qui puisse faire la promotion de toute la société, parce que malheureusement, la société française a évolué ces dernières années et on ne peut pas… Vous allez appeler ça communautarisme. – Mais ça fait 40 ans que ça dure et vous n'avez rien fait, mais vous accusez toujours le Front National. – Parlons justement des possibilités, parlons des pistes de solutions. Parlons des pistes de solutions, parce que nous sommes malheureusement pris par le temps. Et justement, je convoque à nouveau Rocaya Diallo pour nous parler de ce qui pourrait être fait pour favoriser l'entrée en politique et surtout la promotion en politique des minorités dans la société française. Allez-moi ainsi. Comme ça ou est, par exemple, la nomination des needraies. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501 – Je suis tout à fait d'accord avec Rocaïa et dans le mouvement Bleu Marine, je véhicule ce message et c'est une chance qu'on a avec Marine Le Pen de donner, d'ouvrir, d'ouvrir vraiment. – Donc vous demanderiez par exemple à Marion Maïrchal Le Pen d'introduire un projet de loi sur… – Je travaille avec le mouvement Bleu Marine, j'ai un message à porter et je continue de travailler pour porter ce message. – Et j'encourage aussi tous les partis politiques parce qu'il y a une chose, c'est quand le mouvement Bleu Marine, quand Marine Le Pen donne l'opportunité, donne la chance à des minorités, comme on le dit, de s'exprimer au nom du mouvement Bleu Marine, de se présenter, je pense que la gauche comme la droite devait encourager ces minorités-là que de les combattre parce que la politique, ce n'est pas aussi de… c'est de proposer, de construire ensemble. Je suis sûr qu'on est capable de construire un beau projet pour 2017 et qu'il y ait une belle représentativité au niveau de l'Assemblée nationale, dans toutes les instances et dans les institutions françaises. Et moi, c'est vraiment mon combat. – Que l'on est toutes les minorités, à la fois les femmes et les jeunes. – Les femmes et les femmes. Je pense quand même que je ne suis pas féministe. – Ce n'est pas un péché d'être féministe. – Je ne suis pas féministe, je suis une femme. – D'accord. Florence, et le mot à quoi ? – Pour conclure… – Sur cette idée de parité, pour terminer sur une proposition. – Oui, la parité est un problème autant de droite que de gauche. Malheureusement, chacun des gouvernements, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, enfin, ils font des promesses pendant les campagnes électorales et on arrive au pouvoir… – Avec Marine Le Pen, c'est le vrai changement. – Bon, ça… – Vous aussi vous êtes sur le thème du changement. – C'est le vrai changement. – D'accord. – Ce n'est pas le changement maintenant, mais c'est le vrai changement. – En 2017, le vrai changement. – J'ai cru que vous étiez rapprochée du Parti socialiste. – Je pense qu'il faudrait un moment qu'il y ait des textes de loi qui obligent les mouvements politiques à réellement instaurer cette parité, quitte à ce qu'une fois installées, elles deviennent naturelles. Il y a des pays en Europe ou même hors Europe où il y a une représentativité des femmes plus importante que le Parlement. – Le Rwanda en est un exemple. – Voilà, tout à fait. – Sur le continent africain. – On a entendu à un certain moment le candidat de l'UMP, Nicolas Sarkozy, parler de discrimination positive. C'est un peu ce que soutient aussi le Rokadiano en parlant de cette parité, de cette loi sur la parité qui pourrait être apportée aux minorités. Lucien Kamkeng. – Écoutez, au minimum, il faut une volonté politique. Je suis vraiment ravi d'écouter Rosine parce que pour moi, c'est un scoop que le FN fasse la promotion de la diversité parce que… – Mais le FN l'a toujours fait, c'est le premier parti en France qui avait un député algérien à l'Assemblée nationale. – Le FN nous a toujours… – Donc le FN a ouvert quand même, ouvre toujours le débat. – D'accord. – Le FN nous a toujours considérés comme notaristes quand on avançait ces idées-là. – Quelle idée ? – Si vous pouvez faire avancer ces idées au sein de votre parti. – Ces idées sont au FN. – Je serai avec vous, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. – Prenez le temps de connaître les autres, c'est ça aussi la diversité. – Rosine, il va conclure et nous conclurons l'émission également. – Au minimum, on a besoin de volonté politique. Moi, je dis toujours, quand on parle de diversité, le but de la diversité, c'est corriger les inégalités. – D'accord. – Et ça, vraiment, il faut que les gens se le mettent dans la tête. Le terme de discrimination positive passe mal parce qu'on ne sent pas qu'au départ, il y a des inégalités et qu'on a besoin de prendre des mesures correctrices pour réduire ces inégalités. Donc, il faut vraiment mettre dans la tête des gens qu'il y a des inégalités, comme dans d'autres domaines, la question des femmes a été réglée par la loi. Au départ, je n'étais pas pour les lois, mais malheureusement, historiquement, on se rend compte qu'en France, pour que les choses bougent, il faut les lois. La question du handicap a bougé en France parce qu'il y a eu une loi. Et pour toutes les autres questions, c'est difficile, mais on finira par faire des lois. – Merci beaucoup, Lucien Kempin. Je rappelle que vous êtes le président du Cercle de la diversité et que vous êtes conseiller national à l'UMP. – Et juste pour rajouter, toutes ces idées, je les ai développées dans un ouvrage plaidoyé pour la diversité que je vous recommande. – Merci beaucoup. Merci également à Rosy Naounou du Mouvement Bleu Marine, comme on l'a très bien compris. Merci à Florence Seloma-Akoa, qui est ancienne militante politique, aujourd'hui chef d'entreprise. Beaucoup de succès dans vos nouveaux projets. Merci à vous également de nous avoir suivis jusqu'au terme. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de Positivement Incorrect. Restez sur Vox Africa. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada